Charlène de Monaco, son frère Garrett fait apparition remarquée pour la fête nationale. Les monégasques attendaient ça depuis plus de deux ans, ce week-end, Charlène de Monaco a fait un retour très attendu sur le devant de la scène. Un bel épilogue pour l'épouse d'Albert II, qui a traversé une période particulièrement difficile. Minée par des problèmes de santé, elle est restée bloquée de longs mois dans son Afrique du Sud-Natal. De retour sur le rocher, elle a dû respecter une période de repos forcée, pas aidée par une contamination au Covid-19 alors qu'elle était déjà affaiblie. Mais ses soucis de santé semblent enfin derrière elle, et la maman de Jacques et Gabriella, qui n'ont pas manqué de faire fondre les internautes, peut à nouveau occuper fièrement sa place sur le balcon du Palais Princier. Samedi dernier, Monaco célébrait en effet sa fête nationale en présence de toute la famille d'Albert II. Mais un invité de Marc n'a pas manqué de faire sensation. Aux côtés du clan Grimaldi, notamment les sœurs d'Albert Caroline et Stéphanie de Monaco accompagnés de leurs enfants. Un autre membre plus récent de la famille princière s'est distingué, il s'agit de Garrett Whitstock, le petit frère de la princesse Charlène. Plus discret que sa sœur aînée, Garrett n'en reste pas moins un membre actif de la famille princière, après avoir obtenu la nationalité monégasque suite à un accord avec le prince Albert. Il est devenu secrétaire général de la fondation Princesse Charlène, très active dans le milieu associatif. Il est également un véritable pilier pour sa sœur, qu'il a choisi de suivre sur le rocher à l'inverse de leur autre frère Séan. Resté en Afrique du Sud, il n'a d'ailleurs pas manqué d'apparaître aux côtés de Roisin Galvin. L'ancienne danseuse qu'il a épousée en 2015, deux ans après accueillit une petite quai à Rose. Le clan Whitstock se porte bien dans la principauté.